bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on continue dans la série mes coups de coeur ça y a de l'année 2018 en une seule vidéo et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la duologie le roman de romy de loup marceau qui a été une magnifique découverte en 2018 que ce soit au point de vue de la duologie en elle-même mais aussi au point de vue de l'auteur loup est quelqu'un de vraiment adorable pétillante pleine de vie et j'ai vraiment hâte de la rencontrer j'espère au salon du livre on verra bien mais ça a été une magnifique rencontre c'est quelqu'un de très disponible qui aime beaucoup échanger avec ses lectrices et avec moi ça l'a vraiment fait sa duologie est juste merveilleuse si vous avez envie de lire quelque chose d'assez frais rempli d'humour malgré tout avec une histoire qui tient la route qui n'est pas gnangnan je ne peux que vous conseiller la duologie du roman de romy et bien je vous laisse donc avec mon avis sur les deux tomes c'est parti on commence par le tome 1 du roman de romy de loup marceau chez bmr on retrouve ici romy une jeune avocate et prof de yoga qui va faire la connaissance de rafael lors de son premier cours de boxe auquel elle est allée pour accompagner sa meilleure amie romy est très rapidement attirée par rafael malgré son côté mec sans attache en effet romy après une relation on va dire un petit peu compliqué a décidé de tenter l'abstinence pourquoi pas elle a perdu confiance dans son sex appeal et puis elle n'a pas forcément envie de de s'embêter avec un mec ça c'est ce qu'elle veut se persuader pourtant romy est une jeune femme belle sexy sensible bourrée d'humour elle est un peu sans filtre on va dire très très spontanée dans ses réflexions et avec beaucoup de répartie rafael lui de son côté est un homme qui aime les femmes qui ne s'en cache pas il est d'un naturel assez arrogant il aime vivre au jour le jour rafael sans trop se poser de questions et profite vraiment de l'instant présent je vais m'arrêter là pour le résumer c'est un tome 1 que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé un vraiment un très chouette homme rempli d'humour et de sexitude oui le mot n'existe pas mais bon on va dire que oui sexitude lou à cette magie quand elle écrit elle nous décrit un rafael sexy attirant arrogant et tout cela transparaît au travers de ses pages au travers de ses mots et c'est vraiment quelque chose d'assez fort parce que oui j'en lis des livres où le mec est assez sexy assez arrogant et on le sent mais là pour le coup ça ça transparaît vraiment beaucoup pourtant au départ je l'avoue on pourrait penser qu'on est dans une histoire de déjà vu entre une femme déçue et blasé par les hommes et un mec sexy qui ne veut que des relations sans attache soit on est dans un schéma un petit peu classique pourtant on est très très vite embarqué dans leur histoire on découvre peu à peu une remise forte mais aussi fragile prête finalement à beaucoup mais ayant à faire face à beaucoup de déceptions et Romy c'est un peu la copine qu'on a tout envie d'avoir toujours présente rigolote qui aime malgré tout vivre qui ne se laisse pas forcément embarquer dans trop de morosité voilà un peu la copine qu'on a tout envie d'avoir on découvre aussi un rafael très mystérieux rempli de certitudes mais on se doute que cet art l'arrogance cache quelque chose il incarne l'homme avec un grand H faisant tomber toutes les culottes des nanas rien qu'avec son regard ça marche ça le fait on le découvre pourtant très drôle et très attentionné on a aussi une panoplie une belle panoplie de personnages secondaires que ce soit les amis ou la sœur de Romy qui finalement amène de l'humour amène de la joie mais aussi permettent à Romy de se poser les bonnes questions elles sont toujours pleines de 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 bonnes questions et de bons raisonnements du côté de rafael ce sont ses collègues qui joue eux le rôle de de d'amener un mystère autour de cet homme on en apprend un petit peu mais sans trop en savoir donc c'est vrai que ça amène un petit peu de suspense la plume de loup pour moi est juste magique elle est légère elle est très prenante elle est très fluide l'humour est justement doser on a dans ce roman des répliques parfaite qui nous donne juste le sourire on a que le point de vue de Romy dans ce roman en tout cas dans ce tome 1 je suis pas sûr que ce soit dans ce tome 2 j'ai un doute et du coup le fait de n'avoir que le point de vue de Romy amène on va dire ou en tout cas continue à amener ce mystère autour de Raphaël on ressent beaucoup d'émotions contradictoires que ça soit de la joie du rire de l'agacement et en particulier vis-à-vis de Raphaël de temps en temps mais aussi Isabella 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 et on ressent aussi de la tendresse on ressent vraiment beaucoup de choses on a aussi très chaud dans ce roman c'est pas un roman érotique Lou a écrit très peu de scènes de sexe dans ce roman mais les très rares scènes de sexe qui sont écrites sont très bien écrites sont torrides sensuel sexy et oui on a un peu chaud quand même pour moi tout est très bien dosé par l'auteur Bref un tome 1 que j'ai beaucoup beaucoup aimé j'ai vraiment hâte de lire le second tome de cette duologie qui est sorti récemment et que j'ai déjà acheté et je lui ai mis la très bonne note de 18 sur 20 On retrouve ici Romy un an et demi après le tome 1 elle n'a pas revu Raphaël depuis cette fin de tome 1 elle est passée à autre chose elle sort maintenant avec Thomas Ils vivent on va dire le parfait amour tous les deux mais Thomas décide de partir un an en Australie seul sans Romy et Thomas souhaite qu'ils profitent de cette période là tous les deux à une seule condition qu'ils ne tombent pas amoureux de quelqu'un d'autre Romy est assez mal à l'aise avec cette idée mais finalement ses amis la poussent à profiter de cette nouvelle liberté pendant quelques temps Et elle décide donc de se rendre un soir à l'inauguration de la fondation One Earth fondation dans laquelle travaille Raphaël Et elle sait très bien qu'elle retrouvera Raphaël lors de cette soirée Elle a en effet une seule idée en tête se venger lui faire autant de mal qu'il lui en a fait se servir aussi de lui pour profiter Mais Romy a du mal à résister à Raphaël Ce besoin de Vengeance est de temps en temps mis à mal d'autant plus que Raphaël est très très joueur Ce second tome reprend au moment du prologue du tome 1 qui m'avait finalement bien dérouté et qui amène un beau lien entre les deux tomes Et j'ai trouvé ça sympa On retrouve une Romy plus folle, une Romy plus forte, plus sûre d'elle, peut-être moins réservée Elle sait ce qu'elle veut, elle connaît aussi ses faiblesses surtout face à Raphaël Et elle va essayer de jouer de ses charmes Mais Romy reste Romy et ses émotions prennent parfois le dessus Raphaël lui est toujours aussi arrogant, toujours aussi charmant, toujours aussi provocateur et joueur Mais toujours aussi sexy Mais face à Romy, face à ce qu'elle lui fait ressentir Il va finalement être assez vite perdu notre Raphaël Et j'ai beaucoup aimé le voir dans cette position là Elle le sort de sa zone de confort vis-à-vis des femmes Elle l'oblige à se remettre en question perpétuellement Elle l'oblige à dépasser certaines limites qui s'étaient fixées Et moi j'ai aimé le voir perdre cette confiance Pas forcément en façade Mais les passages où on a son point de vue J'ai beaucoup aimé voir ça On a toujours les deux points de vue Même si c'est celui de Romy qui prédomine Et on est toujours dans ce jeu du chat et de la souris Mais pour moi de manière moins marquée et flagrante Que dans le premier tome Ils se connaissent, ils ont déjà vécu quelque chose ensemble Et du coup c'est pas du tout le même genre de jeu C'est plus un jeu autour d'une vengeance Même si franchement le terme est certainement un peu fort On a aussi beaucoup de révélations dans ce deuxième et dernier tome Des réponses à nos questions Des choses que moi personnellement je n'avais pas vu venir Ça amène pas mal de dynamiques j'ai trouvé Même si il y a certains passages où on prend son temps Parce que Romy abuse de ça Et moi ça m'a plu On a une plume toujours aussi plaisante Toujours aussi moderne Toujours aussi fraîche C'est facile à lire, ça fait du bien On a toujours beaucoup d'humour Avec beaucoup de jeux de verbal Et vous savez que moi j'aime beaucoup ça On a beaucoup aussi d'échanges, de SMS Entre Romy et ses copines Entre Romy et Raphaël Ça amène une touche de modernité bien évidemment C'est pas l'unique touche de modernité Mais moi j'aime beaucoup ça Les émotions sont toujours présentes Et très plaisantes Finalement ils se cachent tous les deux A leur manière Derrière ce qu'ils ressentent Sans vraiment oser y mettre les mots Et ça amène quelque chose d'assez fort En termes d'émotions Bref pour moi c'est une suite et une fin Très réussies Avec un juste dosage Entre sentiments Entre révélations Entre rebondissements et humour C'est la plume de l'auteur Qui fait beaucoup Son humour qui apporte cette touche Que j'aime tant Ces jeux de mots Que j'aime beaucoup Et on en a vraiment pas mal Dans ce second tome Justement vis-à-vis de ces jeux de mots Je ne vois plus l'histoire de la même façon Lou tu as franchement Moi j'ai adoré Je te l'ai dit par message privé J'ai beaucoup adoré ce jeu de mots là Et oui Oui c'est très réussi Bref une duologie qui fait du bien Qui fait du bien à lire Qui vous fait rire Qui vous emmène dans des tas d'émotions plaisantes Même si Raphaël reste un personnage Parfois un peu agaçant On s'y attache finalement Beaucoup Beaucoup Je lui ai mis la note de 17 sur 20 Et c'est vraiment une duologie Que je ne peux que vous conseiller Si vous avez envie de vous évader Ça en est tout pour cette vidéo Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'ici Dites-moi si vous aussi Vous avez déjà lu cette duologie Et ce que vous en avez pensé Si vous avez aimé S'il y a des choses Qui vous ont plus spécialement touché Dites-moi tout en commentaire Je me ferai un plaisir De vous répondre En attendant Je vous souhaite une très belle semaine De belles lectures Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501